hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage masculin sacré féminin sacré vous avez à droite le masculin sacré à gauche le féminin sacré vous pouvez regarder cette vidéo parce que vous êtes dans un lien d'âme pour regarder cette vidéo parce que vous êtes dans un parcours flamme jumelle mais vous pouvez aussi regarder cette vidéo pour aller faire le point sur ce qui se passe à l'intérieur de vous c'est à dire votre état d'âme le féminin sacré et votre état d'être ce qui se passe à l'extérieur et c'est le masculin sacré d'accord j'ai eu beaucoup d'intuition ces derniers temps déjà j'aimerais vous dire qu'on est en phase de transition si vous sentez que vous êtes fatigué si vous sentez que vous n'êtes pas encore complètement clair à l'intérieur de vous c'est normal il ya une grosse phase de transition qui se fait jusqu'à fin février et c'est pourquoi aussi moi j'ai pas fait beaucoup de guidances ces derniers temps on n'est ni celui qu'on était hier on n'est pas encore celui qu'on viendra demain on est vraiment en train de changer et je pense que c'est très très important d'être un maximum avec soi un maximum dans ses énergies et on aura un nouveau départ un grand grand beau nouveau départ au mois de mai au niveau du collectif avant ça on est vraiment dans des phases de guérison on est vraiment dans des phases de réconciliation avec soi de belles évolutions spirituelles de beaux développement personnel donc voilà je voulais vous dire je pense je ressens que le mois de février va être un peu anxiogène d'un point de vue extérieur mais on a on aura beaucoup de force intérieure on retrouve aussi ici au niveau du masculin sacré qui représente notre moi dans le monde et le féminin sacré c'est qu'à l'intérieur de nous on est vraiment guidé vous avez je pense de plus en plus d'heures miroirs de synchronicité d'inspiration mais que vous avez du mal à acter donc n'hésitez pas à me dire surtout ceux qui font mon métier si vous êtes là si il y en a je pense que vous l'avez remarqué on a beaucoup d'intuition on a beaucoup d'inspiration mais de là à les mettre en forme dès qu'il faut faire la vidéo si vous faites des vidéos youtube dès qu'il faut dès qu'il faut passer à l'acte il y a en fait vous savez ce que je ressens c'est moi j'ai lu beaucoup beaucoup de livres sur les expériences de mort imminente et j'ai lu beaucoup de livres forcément de gens qui ont eu des éveils spirituels et tout ça et tous vous diront que c'est très difficile de mettre des mots là dessus c'est des sensations cd c'est des prises de conscience mais qui est très difficile de retranscrire avec des mots ou avec des actes c'est ce qui nous arrive on est extrêmement guidé extrêmement inspiré on a une force intérieure de dingue en ce moment mais on a du mal à la conscientiser à la pas la conscientiser pardon à la à l'acte et dans notre quotidien et en effet il ya une grosse cassure entre ce qu'on est extérieurement et ce qu'on est intérieurement donc franchement si vous avez ça peut se présenter de plein de formes de plein de manières si vous avez à coeur de mettre plein de projets en place vous sentez une force intérieure une une volonté d'action une puissance intérieure qui vous pousse à faire plein de choses mais vos journées vous les passez à vous reposer à dormir à avoir la flemme parce qu'il ya une un poids une fatigue c'est normal si vous sentez qu'il ya tout à l'intérieur de vous qui vous dit ouais il ya un nouveau départ je ressens que tout tout m'est favorable je sens que là la roue est en train de tourner enfin mais qu'extérieur à vous rien ne se passe au contraire il n'y a pas vraiment de choses favorables pour vous c'est normal aussi il ya eu un grand décalage un énorme décalage entre notre intériorité qui a vraiment accédé à la cinquième dimension et notre notre extériorité qui coincé dans la 3d donc ça fait deux dimensions si on y croit qui est qui est vaste quand même j'ai un café dans la main pardon qui est vaste et qui qui fait qu'on a du mal à ouais à mettre en forme ce qu'on ressent laisser passer il ya beaucoup beaucoup de choses qui vont changer à la nouvelle lune du mois de février mais le mois de février jusqu'à la fin du mois de février je pense qu'on va être dans des situations extérieures à nous anxiogènes je vais pas vous alarmer rien de grave mais je ressens ça je ressens que les choses vont vraiment se décanter au mois de mars je ressens que vraiment le mois d'avril il ya un soulagement qui va arriver des solutions qui vont arriver au niveau du collectif et le mois de mai on a tous un nouveau départ vraiment d'où l'importance enfin c'est pour ça aussi que j'ai fait c'est qui ces guidances que pas beaucoup ont apprécié je 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 conçois il n'y a pas de souci j'ai fait beaucoup de guidances de thérapie c'est un étang j'ai fait beaucoup de guidances en lien avec l'année personnelle justement pour ceux qui m'ont posé la question qui aimeraient mes tirages mais qui ne comprennent pas pourquoi il ya des années personnelles dites vous que c'est exactement j'ai fait un tir à janvier février mars approfondi c'est exactement comme des tirages quand vous regardez pour votre signe astrologique simplement au lieu que ce soit pour votre signe astrologique c'est pour votre année personnelle voilà c'est simplement ça pour calculer votre année personnelle qui n'a rien à voir avec le chemin de vie vous demandez votre année personnelle en numérologie sur google ou sur ma chaîne je vous aide à le calculer vous retrouvez cette vidéo sous la vidéo vous accédez du coup à la bonne vidéo vous concernant et ensuite vous avez un tirage en plus de ça du fait j'ai fait ça parce que au lieu de simplement vous dire vous êtes bélier vous avez ce tirage je vous dis vous êtes à l'année vous allez avoir cette vibration vous en êtes à ça dans votre cycle formatif ou dans votre cycle de réalisation et ça peut vous donner des bagages supplémentaires au tirage en lui même voilà donc voilà ne vous inquiétez pas si en ce moment c'est un peu bizarre ce qui se passe à l'intérieur de vous il ya une grosse grosse fin de cycle alors je sais qu'on parle souvent de fin de cycle il ya des petites fins de cycle ça vous comprenez aussi avec la numérologie on a des cycles de 9 jours des cycles de 9 ans des cycles de 9 mois donc on a des petits cycles on a des énormes cycles et là on est en train de clôturer un très très grand cycle au niveau du collectif donc il se termine pas en un claquement de doigts ça fait depuis octobre de 2020 qu'on est en train de passer à un nouveau cycle mais on va s'en rendre compte véritablement en juillet en juillet on sentira qu'on est dans une nouvelle ère dans une nouvelle sphère qui a de nouvelles énergies donc voilà c'est juste pour vous dire ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un peu bizarre en ce moment ok dans les liens flammes jumelles je sens que tout est gelé et je le présentais je si vous avez écouté ma vidéo du mois de décembre je disais qu'il y aura un gros switch la féminine est en train de gagner énormément en émancipation en liberté d'être elle accède à un pouvoir de malade et elle se déconnecte petit à petit de son masculin une féminine qui est bien en conscience aujourd'hui normalement ne se soucie plus de son masculin voilà elle se soucie plus de ce qu'il ce qu'il devient de ce qu'il fait de ce qu'il pense du lien elle a plus au contraire la sensation que de se soucier de son masculin ou de lui ouvrir la porte pour elle à ralentir dans ses projets et dont la manifestation de ses rêves la féminine elle gagne en confiance en elle elle gagne en sécurité intérieure elle n'a pas des encore des confirmations extérieures de cette sécurité mais elle la sent ça prend encore plus de forme à l'extérieur sincèrement moi ce que j'ai ressenti c'est que là je vous parle et après je vous parlerai du lien mais je ressens que dans dans notre extériorité encore plus les masculins sacrés s'il y en a qui m'écoutent je sais que vous êtes plus des féminins sacrés à m'écouter il y a une discipline qu'on nous demande d'avoir il y a une phrase je vais vous la reprendre parce que vraiment je ressentais ça et je suis tombé sur une phrase ah ben non je n'ai pas je vous la mettrai sous cette vidéo je suis tombé sur facebook sur un truc qui m'a trop parlé sur toutes ces périodes de gestation vous plantez une graine et l'arrosez 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 là on a une plante il ya vraiment une discipline à retrouver dans notre dans notre routine de vie dans notre quotidien pour atteindre des objectifs concrets mais ça va être la constance ça va être la régularité ça va être la persévérance qui va nous amener à atteindre nos objectifs voilà donc c'est très important aujourd'hui et le masculin va être poussé à réorganiser sa vie d'une manière ou d'une autre le masculin est poussé à se discipliner à être plus franc plus honnête envers lui-même plus ancré et et à se discipliner d'une manière ou d'une autre voilà le message très très fort qui m'est parvenu qui va que j'ai ressenti c'est que en effet il ya ce switch dont je parlais en décembre la féminine est vraiment en train de se détacher parce qu'elle réalise que finalement ce lien elle a tout pouvoir sur ce lien parce que la féminine elle est toujours le premier moteur tout part de l'intérieur on sait donc dans un lien flammes jumelles dames soeurs c'est la féminine qui est le démarrage c'est la féminine la première graine la première pulsion en fait l'un ouais l'impulsion l'inspiration qui après va être formé par le masculin en elle mais si on divise le féminin sacré le masculin sacré c'est le masculin qui fait aboutir les projets de la féminine mais le moteur du couple c'est la féminine c'est bien pourquoi d'ailleurs dans les guidances on retrouve beaucoup de féminines c'est la féminine qui est beaucoup plus avancée que le masculin puisque c'est elle le moteur du masculin entre guillemets la féminine elle elle a guéri le féminin sacré elle a dépassé un cap en tout cas guérir le féminin sacré je pense qu'il faut même plusieurs vies mais en tout cas elle a guéri beaucoup de choses elle a accédé à son trésor et c'est le pouvoir du moment en présence et ce 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 centre cette voie du milieu qu'on parle dans le bouddhisme la féminine elle s'y est reconnectée et la féminine maintenant est très concentrée sur son moi physique donc qu'est ce qu'elle est en train de faire elle est en train de se connecter à son masculin sacré et ce depuis janvier et donc la féminine elle réalise qu'elle a plus besoin du masculin avant elle cherchait une complémentarité avec le masculin mais elle la cherche plus parce qu'elle réalise que cette complémentarité elle l'a en elle et c'est ce moment là où la féminine coupe le lien mais quand je dis coupe le lien je le dis souvent je sais qu'on m'a reprise pour ça c'est pas le lien divin au contraire elle est en train de mettre en lumière le lien divin elle coupe quoi le lien attachement la féminine aujourd'hui et ça va être de plus en plus dans l'actualité de la féminine elle ne va plus se soucier de ce que devient le masculin elle ne va plus se soucier de ce qu'il veut elle elle voit même j'ai des féminines qui ne veulent plus que le masculin rentre en contact avec elle parce qu'elle veut elles veulent s'en libérer définitivement et ce côté définitif c'est tout le paradoxe des liens flammes jumelles âmes soeurs c'est qu'à un moment donné faut arriver à ce stade de c'est fini définitivement mais en effet dans la matière dans ce côté lien attachement je suis soucieuse de savoir si tu m'aimes soucieuse de savoir si tu vas faire des actes soucieuse de savoir quand est-ce que tu vas revenir que je regarde les guidances pour se faire tout ça on va lâcher et on va arriver à un stade de soit on arrête les guidances soit on les regarde dans le but de guérir le féminin en soi guérir le masculin en soi mais on accepte de se libérer du lien d'âme voilà c'est tout le paradoxe mais c'est ce qui est en train de vivre la féminine et la féminine est en train de réaliser que le masculin qui est en train lui de se connecter au féminin sacré donc il est au démarrage en fait il est en train de vivre le masculin ce que la féminine a vécu il y a deux ans et elle va ressentir en contact avec son masculin le ralentissement et elle va sentir que c'est presque alors quand je dis boulet c'est pas que le masculin est un boulet c'est que le contact avec ce masculin le ressent comme un boulet à ses pieds dans le sens premier sens du terme du boulet vraiment un ralentissement un rappel de son passé et elle va fuir tout ça donc je pense vraiment que ce que je ressentais quand j'ai fait la guidance en décembre de l'inversement des rôles d'un masculin qui était peut-être runner en tout cas le runner va moi je ressens que c'est le masculin qui était peut-être runner qui va devenir pas de chaser en tout cas pas dans les prochains mois je le vois pas courir après la féminine mais va ressentir tout ce que la féminine a ressenti il y a deux ans en arrière c'est ce que je ressens on me disait la date d'il y a deux ans et on me disait qu'il y a six mois il y a eu un je vais vous dire ce qu'on me disait on me disait qu'il y a deux ans en arrière ce qu'a vécu la féminine le masculin va le vivre donc va vivre un drame va vivre un bouleversement émotionnel va être mis face à ses erreurs à ses mensonges et va être dans une fragilité que la féminine a dépassé et cette fragilité ça lui fout la trouille à la féminine parce que elle est en phase de transition donc elle est très fragile et le masculin inconsciemment le sait donc je sais pas si je suis clair j'ai eu beaucoup de ressentis ces derniers temps j'ai vraiment le sentiment que le masculin il n'y en a pas beaucoup qui vont contacter sincèrement pas dans le mois de février je ressens pas ça mais pour les masculins qui vont contacter la féminine ils vont ressentir la fragilité de la féminine et il y aura comme un test la féminine va devoir vraiment se concentrer sur la voie du milieu l'instant présent la sécurité qu'elle est en train de bâtir à l'intérieur d'elle et ne ce besoin de prendre soin de l'autre ce besoin de de voilà de confirmation qu'on est dans un lien et tout ça parce que parce qu'il ya une fragilité en fait le masculin va la ramener dans ses travers c'est ce que je ressens mais pour la plupart il n'y aura pas de contact je ressens vraiment des relations gelées tout mois de février vraiment 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 donc on rentre dans le sujet moi j'ai des féminines le premier message qui m'est venu j'ai eu 6 de pentacle elles disent de bâton l'énergie pas en rapport avec le lien l'énergie de la féminine la féminine est en train de régler des dettes donc ça parlera peut-être pas tout le monde mais le premier message qui m'est venu c'est je règle mes dettes 6 de pentacle je remets de l'ordre dans ma vie alors pour certains vu que c'est le premier message qui m'est venu pour certaines c'est les dettes voilà je règle mes dettes parce que je veux en finir avec une vie qui est faite d'efforts une vie qui est faite de d'impératif je veux vivre je veux vibrer je veux retrouver la liberté d'être la liberté de faire les choses par amour par le coeur et je sais que pour que pour ce faire il faut que je rééquilibre ma vie financière donc il y en a qui vont régler des dettes j'ai des féminines ici qui vont faire le point sur tout l'argent qu'elles ont dehors donc tout l'argent que j'ai prêté tout l'argent que j'ai investi ou que j'ai mis je sais pas pour pour des économies je vais tout rapatrier j'ai des féminines qui ont à coeur de rapatrier tout l'argent qui était dehors et pour d'autres tout l'argent qu'elles devaient elles vont vouloir le rembourser pour ne plus avoir ce sentiment de devoir toujours bosser dur voilà il y a un besoin de rééquilibrer le budget chez les féminines la féminine s'ouvre à la réception aussi parce que le 6 de pentax c'est accepter de recevoir les cadeaux de l'univers recevoir de l'aide de l'énergie du soutien des conseils de ses proches des autres voilà pour lâcher enfin avec le 10 de bâton 10 de pentax c'est quoi c'est quand je me tue pour les autres quand toute mon énergie je la donne aux autres quand tout mon amour je le donne aux autres quand toute mon empathie je le donne aux autres là c'est fini je me le donne à moi même je veux aussi ne plus être sollicité je ressens une ça parlera encore une fois peut-être pas tout le monde mais j'ai une féminine ici qui était très sollicitée qui a peut-être beaucoup de notoriété qui a beaucoup d'amis qui est très sollicitée qui va faire le tri et qui va conserver autour d'elle que des personnes où il y a vraiment comment dire la féminine elle a à coeur de grandir elle est en train de gagner en assurance gagner en confiance en elle elle veut une vie équilibrée une vie saine et elle veut s'entourer de personnes qui veut cette qui qui de personnes qui veulent la même vie qu'elle qui sont qui vont la pousser vers le haut qui vont mettre en avant toutes ces nouvelles qualités parce que j'ai vraiment le sentiment qu'elle a développé de nouveaux dons des nouvelles manières de fonctionner il ya une nouvelle énergie plus puissante chez la féminine elle veut des gens qui stimulent ça plutôt que des gens qui se plaignent des gens qui lui rappellent sont passés des gens qui sont dans une étape de sa vie que elle elle a dépassé une étape de vie que elle pourtant elle a dépassé et elle va faire le tri et elle va côtoyer que deux trois personnes pour moins être sollicitée parce que j'ai une féminine qui était trop sollicitée et qui a un déclic et qui va prochainement avoir un déclic de non en fait là faut que je pense à ma carrière faut que je pense à mes projets faut que je pense à ma vie je la veux plus saine je veux retrouver une liberté d'être il ya aussi j'entends que il ya des féminines qui sont sous le poids de vous savez c'est ces exigences en relation ces relations qu'elles peuvent qui peuvent être sentimentale professionnelle amicale mais ces relations très très exigeantes où il ya beaucoup de de d'étouffement en mode je sais pas moi par exemple oui tu t'as pas pris de mes nouvelles tu m'as pas appelé tu as été j'ai appris que tu avais été faire une randonnée tu me l'as même pas proposé voilà toutes ces petites choses qui 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 fatigue sur le long terme dans la féminine elle veut des relations où tu as envie de m'appeler tu m'appelle ou moi quand j'ai envie de le faire je le fais je me sens libre de le faire mais j'ai pas des reproches quand je le fais j'ai pas de reproche sur ma façon de vivre j'ai pas des robes enfin voilà je veux plus des gens qui me stimule qui me font aller de l'avant qui sont positifs plutôt que des voilà des histoires qui servent à rien en fait c'est un peu ce déclic de franchement quand on voit ce qui se passe dans le monde bah oui il ya des réels problèmes et c'est un peu chiant de devoir se de se créer nous mêmes des problèmes quand il n'y en a pas voilà c'est des petits trucs comme ça mais je vais faire le tri l'énergie dans laquelle est la féminine aujourd'hui aussi c'est qu'elle est en train de gagner en confiance et elle a une zone de turbulence émotionnelle c'est ce que j'ai ressenti donc ça a peut-être déjà commencé où ça va vraiment se faire sentir au moment de la pleine lune mais encore une fois on est en phase de transition donc la féminine elle est en train sincèrement les féminines si vous avez des maux de tête de la fatigue des émotions qui reviennent à la surface dites vous que vous êtes en train de changer donc si vous avez des maux de tête il ya une déprogrammation qui se fait parce que vous êtes peut-être signeux d'air ou que vous êtes quelqu'un de très mental la tête vous déprogrammer quelque chose donc il ya cette phase de remise à jour qui se fait et vous avez peut-être beaucoup de maux de tête des migraines en ce moment c'est ok laissez passer c'est comme dites vous que vous êtes en train de prendre des antibiotiques après avoir enlevé vos après avoir je sais pas enlever vos dents de sagesse par exemple on sait qu'on a une sale tête on a gonflé de partout on est même jaune violette je sais pas on sait pas voilà c'est pas top on a un traitement mais vous êtes en plein traitement en fait vous êtes là dedans la vie en train de vous régénérer énergétiquement il faut vraiment le voir comme ça parce que plus vous allez regardez là je vous prends l'exemple de j'ai enlevé les dents de sagesse plus vous allez regarder à mais je suis défiguré oh mon dieu mais je vais rester comme ça toute ma vie oh là là et puis est ce qu'ils vont faire effet ces cachets et puis vous voyez c'est l'image pour dire les cachets c'est la thérapie l'image qu'on a c'est l'image que vous êtes aujourd'hui mais qui ne ressemble pas à ce que vous êtes en train de construire donc ne vous arrêtez pas à cette image là vous êtes en phase de guérison et tout comme cette phase de convalescence cette phase de guérison de repos après avoir fait une opération chirurgicale où vous êtes avec vos antibiotiques que vous devez éviter de boire vous devez vous reposer ou vous devez juste accepter que ça va passer comme un œdème regardez quand vous avez un œdème et ben vous vous ne définissez pas votre physique par rapport à ça vous savez que c'est passager ou quand vous avez une allergie et ben c'est la même chose il y a des choses qui sont en train de bouger laisser juste passer mais c'est vrai qu'il y aura peut-être des turbulences du stress des angoisses un coup ça va un coup ça va pas pour ceux qui sont signes d'air très intellectuel ça va être des migraines pour ceux qui sont très dans le corps donc des plutôt des signes de feu ça va être la fatigue physique un besoin de dormir continuellement et pour les signes d'eau ça va être des émotions des ressentis du passé des rappels du passé de la nostalgie un sentiment que oh mon dieu il va se passer quelque chose je sais pas quoi mais je sens quelque chose qui va pas voilà ça c'est vos stress d'hier qui sont en train de partir tout simplement laissez les passer ok vous êtes en train d'en finir avec une période de votre vie où vous n'étiez pas libre donc ça peut être un travail ça peut être des impératifs ça peut être des des gens qui vous mettent la pression ça peut être une sur sollicitation du monde extérieur une surperfection un surperfectionniste parce que les bâtons c'est l'image qu'on renvoie au monde donc ce besoin d'être toujours parfaite ce besoin d'être toujours à la hauteur ce besoin on va lâcher avec ce besoin de tout contrôler d'être parfait d'être toujours au top du top du top pour aller dans l'énergie du hiérophante l'énergie du hiérophante c'est le pape c'est le 5 c'est l'année 5 on va vraiment se sentir dans l'année 5 cette liberté cette ascension cette 7 il ya une légèreté qui va revenir et c'est pas par hasard on nous a confiné on nous on était dans un cas de restrictions ralentissement en plus il le confinement qui nous a bien mis dans le 4 ça c'était l'année 2020 et je pense que là en 2021 on va commencer à prendre plaisir imaginez quand vous allez enfin retourner au restaurant imaginez quand enfin vous aurez la liberté dans le bureau masque imaginez ce plaisir que vous allez avoir on va nous réhabituer à prendre du plaisir pour déjà des petites choses juste de manger entre amis de boire un verre entre amis d'avoir la liberté de faire du sport le soir d'aller courir de faire des des randos la nuit je sais pas de faire des trucs de fou on va prendre du plaisir et c'est ce que nous invite à faire le pape voilà donc la féminine elle est là dedans ce que j'ai ressenti au niveau ressenti et pas dans mes cartes c'est que la féminine elle sent un nouveau départ elle se prépare un nouveau départ elle sent qu'elle est en train d'acquérir énormément de force de potentiel de développer des dons elle ce départ c'est comme si soit elle l'a noté dans son agenda soit c'est dans un coin de sa tête soit c'est voilà une image je l'ai rentré dans un petit tiroir mais je sais j'ai entendu le mois de juin pour certaines mois de mai pour d'autres mois d'avril encore pour d'autres j'ai senti qu'il ya un nouveau départ pour certaines c'est un déménagement pour d'autres c'est avoir réglé ses dettes avoir de l'argent sur son compte avoir divorcé cette séparée bref il ya un nouveau départ je m'y attarde pas aujourd'hui mais aujourd'hui je m'attarde sur tout ce que je libère pour rentrer dans son nouveau départ départ comme un bébé tout neuf voilà libre de vivre ce nouveau départ intensément donc la féminine elle est quand même très très consciente d'un chamboulement d'un changement qui se passe d'un changement positif qui se passe pour elle elle est confiante mais elle a des fois des perturbations voilà ce que je ressens le masculin grosse prise de conscience sur ses erreurs du passé j'ai vraiment ressenti ça le masculin m'a dit qu'il ya six mois donc dites moi dans les commentaires j'ai ressenti qu'il ya six mois donc il ya six mois c'était si vous regardez cette vidéo en février c'était décembre novembre c'était en septembre le masculin a pris une décision a pris un engagement a fait quelque chose en septembre ce qu'on me disait c'est un peu il a vendu son âme au diable alors je m'explique le diable du tarot de marseille il ressemble un peu à l'amoureux l'amoureux c'est je prends le choix du coeur j'écoute le petit ange sur ma tête et c'est un peu vous savez dans les religions souvent on nous parle d'un petit ange sur notre épaule et un petit diable pour moi ce petit ange ce petit diable c'est j'écoute ma peur ou j'écoute mon amour voilà j'écoute ma peur et je vais dans le sens de ma peur donc je contrôle mon univers je me sécurise je je voilà je ne vibre pas je ne suis pas heureux mais je je rentre dans une petite routine confortable et là je vends mon âme au diable j'écoute ma peur ou je vais dans le sens de mes amours ça demande un peu plus de courage un peu plus d'affirmation de soi certes mais par contre ça en vaut la peine quand on va dans l'énergie de l'amoureux on fait un choix du coeur quand on est dans l'énergie du diable c'est l'énergie dans lequel est le masculin c'est j'ai pas écouté mon coeur donc à un moment donné je suis face aux décisions que j'ai prises hier à la vie que j'ai choisi hier mais qui aujourd'hui est en train de m'enchaîner mes peurs qui ce qu'on me disait c'est qu'il y a six mois en arrière il a pris une décision le masculin alors peut-être qu'il l'a acté il y a six mois en arrière mais qu'il a commencé déjà en des mois alors j'entends avril peut-être qu'au mois d'avril il a déjà commencé à mettre des choses en place le masculin mais il a écouté la voix du la peur donc le masculin j'ai eu deux choses il a deux blessures la blessure du rejet pour certains masculins et pour d'autres la sensation d'être nul d'être inutile d'être de ne servir à rien d'être misérable voilà soit j'avais l'opportunité d'écouter le petit tanche sur ma tête et de guérir ça je l'ai pas fait j'ai écouté le petit diable qui m'a dit écoute pour plus te faire rejeter faut que tu es du fric faut que tu sois dans la notoriété faut que tu aies de beaux habits et j'ai senti un masculin qui a été là dedans ou un masculin qui s'est engagé dans une histoire où je ne vibre pas où je ne suis pas fou amoureux où ça ne représente pas ce que je j'ai toujours souhaité toujours rêver au niveau amoureux je me sens pas moi même je me sens pas vivant je me sens pas intensément relié à cette personne mais ma peur d'être rejeté d'être seul d'être misérable a fait que pour certains j'ai choisi la notoriété j'ai été dans le sens de il faut que je sois le meilleur donc j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux un fond j'ai que j'ai commencé à faire un travail qui fait que je sais pas je suis en costard cravate j'ai de la réussite ça se voit de partout machin pour d'autres c'est l'argent beaucoup de belles fringues beaucoup d'apparats et pour d'autres encore c'est je me mets en couple mais j'ai vendu mon âme au diable pour sécuriser pour éviter de voir une peur en face j'ai mis en place un schéma de protection et ça a joué ça a matché ça a marché au mois de septembre c'est ce que je ressens en tout cas il y a six mois en arrière à peu près ça a marché et le masculin a gonflé son égo parce qu'il avait le sentiment d'avoir résout son problème parce qu'en effet les gens ne rejettent pas parce qu'en effet je suis moins misérable parce qu'en effet ça y est mais c'était une illusion et là ces démons le rattrapent c'est ce que je ressens il est en train d'être mis face à un sentiment de manque un sentiment de perte alors j'ai peut-être un masculin qui perd tout ou qui a tout perdu récemment j'ai un sentiment qui j'ai un masculin qui se sent misérable rejeté dans le froid dans un bah oui le coeur j'ai pas écouté mon coeur donc c'est gelé je ne vibre pas je ne suis pas nourri émotionnellement je ne suis pas heureux vous pouvez l'adapter dans votre vie en général est ce que dans votre vie physique donc dans votre intériorité est ce que vous n'avez pas un besoin extrême de liberté de vous défaire de tous vos impératifs imposé par les autres ou par vous même le je dois il faut est ce que dans votre extériorité vous n'êtes pas en train de faire le bilan le point par rapport à votre pro par rapport à votre routine qui ne vous ne vous fait pas vibrer qui est une routine pour vous protéger j'entends peut-être des personnes qui sont devenues extrêmement maniaques il faut que tout soit propre chez moi mais en vérité c'est parce que j'ai ce besoin absolument de me convaincre que tout est propre parce que je sais qu'à l'intérieur de moi j'ai quelque chose à nettoyer je le fuis donc je veux absolument que tout soit propre dans mon extérieur ça m'a sauvé un temps parce que je rentrais chez moi ça sentait bon j'ai senti que j'étais tout le temps dans quelque chose de propre de beau et j'avais cette sensation que oui j'étais purifié d'une manière ou d'une autre et non il y a quelque chose qui vous a rappelé dans votre pro dans votre quotidien dans votre maison que non vous n'est vous aviez fait des choix pour éviter de voir en face certaines blessures et vous vous rendez compte pour certains que vous n'êtes pas heureux dans votre quotidien votre quotidien il ya un besoin de le changer j'ai ressenti le besoin de vous recommander pour certains de changer je vous en parle souvent mais je vous le redis encore maintenant ça va être très intéressant pour vous de changer si vous en avez envie les meubles de place remarquez quand vous enlevez juste un miroir un miroir d'une pièce c'est impressionnant faites le test vous l'enlevez vous allez voir que dans votre journée vous allez vous faire des frayeurs des grosses frayeurs parce que mon dieu vous allez peut-être déplacer ce miroir et vous allez vous voir dans ce miroir à un moment donné mais vous voyez pas auparavant ce miroir était à gauche donc j'avais l'habitude de m'apercevoir en passant c'était un automatisme et là je le mets à droite et mince là ça me fout la trouille et bien réaliser à quel point comment dire c'est vraiment la sensation enfin le sentiment que ce que je devais partager ces derniers temps c'est l'être humain qu'est ce qu'il fait quand il est blessé quand il a peur quand il est souffrant il va se mettre une une un confort quelque chose de confortable quelque chose de sécurisant quelque chose qui n'est pas imprévisible quelque chose qui est routinier qui est confortable ok et on le fait aussi dans nos habitudes de vie on va toujours déjeuner au même endroit on va toujours chez nous à la même place on va toujours s'asseoir au même endroit sur le canapé on va tout voilà on va créer des petites mais c'est pour amener un peu de confort par parce qu'on a peur d'un chaos extérieur on a vécu une rupture on a vécu un choc un accident un drame donc on veut tellement éviter la surprise et la mauvaise surprise qu'on se crée un monde très confortable très sécurisant très prévisible voilà c'est ça prévisible le problème c'est qu'en fait on fait tout l'inverse on croit se sécuriser et nous faire du bien en faisant ça c'est ça c'est notre mental qui nous a dit oh non non sécurise toi mets toi dans un confort mais regardez fait juste les l'expérience du miroir quand vous allez croiser votre miroir vous allez avoir la trouille de votre vie par contre si vous changez votre miroir plusieurs fois toutes les deux semaines vous changez votre miroir de place vous changez vos meubles de place vous allez voir que vous n'allez plus être en mode automatique et donc automatiquement vous serez plus vigilant et plus un plus à l'instant présent et donc dans votre quotidien dans votre vie qu'elle soit d'ordre sentimental dans le domaine professionnel pareil vous êtes vous serez plus à l'instant présent donc je vous invite à faire cette expérience si vous en avez envie changer tous vos meubles de place changer la place du canapé changer la place de la télé changer la place de votre table de salon et vous allez voir à quel point vous allez buter dans vos meubles au début et c'est pour vous montrer à quel point on est le mental est vicieux parce qu'il nous dit tu te sécurise tiens c'est c'est l'auto saboteur qui te dit tiens on va mettre en place un truc tu vas te sécuriser tu vas tu vas te mettre un semblant de tout est tout est prévisible tout est confortable mais en vérité tu es en train de perdre de ta vigilance tu es en train de perdre de l'instant présent parce que tu es en train de mettre de te mettre en mode automatique et vous allez réaliser que du fait d'avoir changé de place quand vous allez vous prendre une fois le meuble du salon une fois votre table une fois vous allez mettre en place un autre cheminement de pensée qui va être un mais comme dans votre vie quand vous quand vous sortez en sachant que oui vous pouvez mourir que les gens ne sont pas éternels que que rien n'est sous contrôle en vérité vous êtes beaucoup plus aptes à vivre la vie comme les orientaux ont compris ça dit en oriente en asie typiquement ils vivent avec la conscience qu'un jour on va mourir la conscience que rien n'est éternel mais n'empêche qu'ils sont beaucoup plus vigilants et à l'instant présent et donc quand ils sont vigilants ils évitent ces influences extérieures ces perturbations ils sont moins vulnérables quand ils ont une rupture ou un choc donc faites l'expérience et je vous disais j'avais vraiment le sentiment de se discipliner pour atteindre des objectifs oui mais essayer de casser des codes que vous avez qui ont un peu endormi votre votre mental visualiser votre mental comme votre corps si je vous laisse dans un lit d'hôpital pendant deux ans vous allez vous sortir de ce lit d'hôpital vous allez tomber par terre vous aurez vous arriverez plus à marcher vous allez être engourdi c'est la même chose avec votre cerveau c'est un muscle en fait et c'est vraiment ce que je ressentais de devoir vous dire récemment donc voilà je vous le partage désolé pour ceux qui n'aiment pas mes blabla j'ai souvent des messages comme ça à passer qui durent longtemps voilà bref donc le masculin en tout cas il est mis face au fait qu'il est qu'il manque d'amour qu'il manque de bonheur en fait il ressent aucune joie et le masculin c'est ce qu'on lui conseille il est mis face au fait qu'il n'a aucune joie pourquoi le 19 donc sa carte conseil c'est le masculin sacré c'est quand même marrant la féminine elle est dans le 7 au niveau du collectif on sera en quoi en 7 au mois de février et le 7 c'est la spiritualité et la féminine est beaucoup plus consciente de ce qui se trame indirectement énergétiquement elle est la féminine sacrée c'est elle qui sait la vérité la vérité elle a à l'intérieur la féminine est en conscience donc elle elle va capter les messages elle va être en force elle va être en puissance alors que tout est chaos à l'extérieur je vous dis souvent que le monde extérieur reflète souvent l'inverse du monde intérieur d'où le fait d'être toujours conscient de ce qui se passe à l'intérieur et le masculin on lui donne la carte du masculin sacré parce que le soleil dans le tarot de marseille c'est le masculin sacré donc le masculin va être mis face à ses mauvais choix à ses tromperies à ses propres mensonges aux engagements qu'il a pris et qu'ils l'ont trahi et cette notoriété qu'il a eu il va se rendre compte que ça a joué qu'un temps que le divin le rattrapera toujours donc peut-être que pendant un temps moi je ressens un masculin qui a été orgueilleux vis-à-vis de sa féminine parce qu'il a eu ce sentiment d'avoir gagné la bataille j'avais peur de rejet d'être misérable j'ai acheté une belle voiture j'ai mis de beaux habits j'ai eu une notoriété au travail j'ai accédé à un poste à responsabilité tout le monde m'admire j'ai une nana en ce moment ou une chérie pardon pour la nana une chérie ou un chéri en ce moment un ouais tout me réussit j'ai cru que j'avais gagné la bataille j'ai cru que vous savez c'est ces moments où on croit que ça y est on a tout réglé mais c'est du faux et là il est rattrapé et il se rend compte que oui je suis en coupe si c'était ça qu'il le sécurisait oui je suis je sais pas moi j'ai ce poste à mais en vérité je suis mis face à encore plus mais encore plus de sensations de vide intérieur donc grosse prise de conscience chez le masculin éveil prise de conscience ça se passe au niveau intellectuel donc il va arriver dans l'énergie de la féminine sacrée plus tard le masculin sacré je pense va les pleines lunes le bousculent énormément et je pense que la pleine lune du mois de mars en poisson ça va être radical pour le masculin donc moi je pense que jusqu'à mi-mars et si je me trompe pas n'hésitez pas à la réécouter mais il me semble que je l'avais déjà dit cette chose là je pense que le masculin d'ici mi-mars si vous êtes une féminine ne le contactez pas laissez faire concentrez vous sur vos énergies vos projets le masculin va changer énormément mi-mars mais il va être énormément bousculé déjà là il est bousculé il va être énormément bousculé pour être mis face à la vérité affronter ses démons affronter ses peurs ça va pas être un passage très facile là la pleine lune elle va être plutôt douce parce que c'est quand même une pleine lune en lion le lion on connaît enfin c'est quand même assez égotique pas le signe du lion vous en tant que lion mais le lion c'est le soleil donc c'est le masculin sacré finalement du tarot de marseille c'est une puissance donc c'est quand même beaucoup plus ça peut être beaucoup de frustration que le masculin va ressentir mais c'est quand même une énergie masculine il a l'habitude quand le masculin va vivre la pleine lune en je pense qu'elle est en en poisson sera dans le signe du poisson donc n'hésitez pas à me dire la pleine lune prochaine elle sera en je vais vous dire ok bon bah c'est très 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 cohérent ce qui se passe alors je vous explique la pleine lune en là qu'on va passer c'est une pleine lune en lion c'est une pleine lune qui va nous amener à prendre conscience de ce que nous aimons ce que ce qui vraiment nous fait vibrer ok la féminine elle va trouver à l'intérieur parce que le lion c'est aussi celui qui inspire le respect qui a une sécurité intérieure et qui sait se protéger énergétiquement des autres le lion nous amène à prendre notre place à briller à assumer qui on est à assumer de oui avoir une place une mission sur terre et on prend notre place celle qui nous revient mais il ne se laisse pas il est très représentatif du roi de bâton dans le tarot de marseille le lion ne se laisse pas influencer par les gens il ne se laisse pas perturber par les gens je parle pas du signe encore une fois du lion une personne elle est dans sa dans son thème natal elle a beaucoup de planètes qui l'influencent je parle vraiment du signe du lion l'énergie du lion c'est prendre sa place et être dans une certaine ouais inspirer le respect inspirer la confiance mais surtout il y a une barrière avec le lion on n'abuse pas des énergies du lion voilà la féminine ça elle capte le masculin avec cette énergie du lion ça va être quand même assez sympa cette pleine une il va ressentir de la frustration il la ressent déjà le masculin il va être mis face à tout ce qui dans sa vie ne le nourrit pas émotionnellement et comme il a fait des choix de part des peurs il a fait des choix qu'il le sécurise qui sont imprévus où il n'y aura pas d'imprévu où c'est où il a un certain contrôle mais en effet il va être mis face au fait qu'il ne vibre pas que ce n'est pas c'est pas intense ce qu'il vit mais ça va être encore gentillet à part des frustrations ça va passer mais là au mois de février il va rentrer dans la pleine lune de la vierge la vierge c'est celle qui va mettre la vierge va elle est là pour corriger c'est le chevalier de denier qui vient corriger qui vient dire non mais là il y a une erreur de parcours donc le masculin qui va avoir l'opportunité avec le lion de réaliser ses frustrations ça arrive déjà maintenant à l'intérieur de lui il va capter ses frustrations sont c'est déjà ce que la féminine vie avec le 10 de bâton parce que le 10 de bâton c'est un peu l'énergie négative d'un lion le lion qui veut trop plaire qui veut trop paraître qui veut trop être parfait qui a un besoin énorme de reconnaissance la féminine elle dépasse ça le côté négatif du lion ok le masculin lui va être mis face à ses frustrations aujourd'hui c'est encore un peu gentillet à partir de la nouvelle lune il va être visionnaire on va lui donner avec le verso la possibilité de voir les choses clairement de manière lucide et se reconnecter à la liberté du verso la liberté de penser du verso voilà si il résiste à ça ça va être catastrophique et moi je pense qu'il ya beaucoup de masculins qui vont s'ils ne prennent pas la conscience de leur propre frustration qu'ils ne se servent pas de la nouvelle lune en verso donc fin février pour voir les choses clairement objectivement de manière lucide là à mon avis pleine lune de vierge ça va être on va le mettre face à tout ce qui est à corriger dans sa mentalité dans son dans ses prises de décision et on va le mettre face à ses erreurs donc ça va être très difficile et la vierge elle est très dur une vierge une vierge à qui vous faites de l'injustice du mal parce que là c'est son moi intérieur qui va c'est son âme qui va lui dire mais regarde comme tu m'as maltraité regarde comme tu m'as pas respecté entre guillemets mais c'est comme si imaginez dans un couple vous êtes avec une femme vierge une femme vierge c'est connu si vous trahissez une femme vierge elle vous fait la misère c'est un peu comme le scorpion sauf que c'est un peu différent mais c'est un peu comme le scorpion la femme vierge elle peut être très mauvaise si vous l'avez lui avait manqué de respect si vous avez été injuste et bien là il va être mis face à ses injustices et à ce besoin de se corriger mais pour ce faire il va falloir dépasser tout ce sentiment tout en fait la vierge elle fait quoi elle sort de l'énergie de l'été donc elle va dire au masculin oui tu vas être mis face à tes vrais manques ça va faire mal parce que va falloir te détacher de ce besoin de notoriété ce besoin de boulimie d'être admiré d'être adulé d'être reconnu d'être nourri aussi par ta féminine parce qu'on va même être te mettre face au fait que ta féminine elle te nourrira ta féminine elle te nourrira plus à ce moment donc une bonne fois pour toutes on va te mettre face à tes manques ça va faire mal mais en même temps c'était des faux remplissages on t'aide à enlever tout ce faux remplissage vider tout pour le remplir par de belles choses et la papesse donc ça va vraiment pas être facile pour le masculin mais voilà j'ai des masculins qui vont conscientiser ça qui ont un éveil spirituel qui vont accepter cette frustration et qui vont communiquer mais pour moi ils communiquent pas avant le 12 13 du mois de mars franchement les autres 12 13 bon peut-être 12 13 mars ok mais sinon j'allais dire 12 13 février il y en a qui sont un peu plus avancé parce que le masculin on le voit j'ai demandé l'énergie qu'il a vis-à-vis de sa féminine il est quand même dans le diable tout à l'heure je vous ai parlé du diable parce qu'en tirant les cartes quand j'ai demandé l'énergie elle est sortie deux fois mais elle retombait elle se remettait dans le paquet donc c'est quelque chose qui n'est pas assumé par le masculin c'est pour ça que je vous ai parlé du diable pas dans cette carte que j'ai tiré ici pour son sa relation avec la féminine quand je vous disais qu'il était mis face à ses mauvais engagements donc on le retrouve ici avec sa féminine maintenant je suis rattaché je suis bloqué je suis pieds et poings liés et je ressens une frustration mais il y a aussi un besoin énorme de contact physique avec sa féminine mais je résiste voilà ce que je ressens il est tenté de communiquer sa féminine dans quelle énergie il est vis-à-vis du lien dans la princesse d'épée le lien le blesse aujourd'hui ce que j'ai ressenti c'est que le masculin est blessé de par ce lien en fait je ressens vraiment que le masculin est en train de ressentir ce que la féminine a ressenti des années auparavant tu sais ce sentiment où tu es vraiment blessé par ce lien il te blesse parce que tu as tu as à coeur de parler avec l'autre tu as à coeur de vivre cette histoire tu as tu es consciente quand même de l'importance de ce lien mais en fait on est tellement consciente que ça te fait mal au coeur c'est ce que j'ai ressenti chez le masculin une souffrance et une souffrance aussi par rapport à ses propres décisions un peu princesse d'épée c'est c'est comment dire elle ressemble un peu à la reine d'épée ici c'est un peu cette la reine d'épée elle prend des décisions elle est très exigeante elle prend des décisions parce qu'elle a été blessée qu'elle n'a pas eu l'occasion où elle n'a pas eu la force de digérer ses blessures donc elle est elle est malgré elle très dure elle est malgré elle très elle peut être frustrée elle peut être aigrie elle peut être mal dans sa peau mais mais elle souffre en fait la reine d'épée c'est souvent ces personnages qu'on qu'on a du mal à supporter dans nos vies qui sont très durs très exigeants bourrés de principes bourrés de dureté de de froideur mais en vérité c'est des gens qui sont extrêmement blessés qui ont accumulé des blessures et des blessures et des blessures non digérées et qui font que c'est des êtres hyper froids hyper intransigeants hyper durs et on a du mal à surtout les signes d'eau ont du mal avec cette énergie là voilà si je sais que vous êtes beaucoup signes d'eau ici mais voilà il a ce sentiment là mais moi je pense qu'il regrette ce qu'il a fait ses décisions à lui il est face à ses assez c'est pas des regrets sincèrement je le sens encore très fier le masculin c'est pour ça que je ressens pas de conversation de sa part je ressens pas d'acte d'action j'irai voir plus loin je vais faire une extension mais je vois pas d'action de fou de la part du masculin en tout cas comme l'aurait espéré la masculin la féminine non mais je parce qu'il a beaucoup d'égo beaucoup d'orgueil il veut encore avoir raison le masculin il est encore en train de résister mais malgré tout il souffre la féminine regardez dans quelle énergie vis-à-vis du lien et c'est complètement différent vis-à-vis du lien et vis-à-vis de son autre vis-à-vis du lien elle reconnaît elle regarde en face le lien l'amoureux elle accepte ce lien elle lui rend elle lui rend sa nature divine finalement c'est quand on se détache du masculin dans sa version égotique l'humain pierre paul jacques qu'est ce qu'il fait est ce qu'il revient est ce qu'il va m'appeler je regarde des guidances pour se faire je me détache de ça je donne vie du coup au lien caché derrière tout ça le lien divin l'amour inconditionnel mais regardez roue de fortune c'est pas un truc de dingue vis-à-vis du lien elle est dans les amoureux qui nous parle des liens divins et la roue de fortune on parle du du fil rouge elle est en train de reprendre le dessus sur ce lien elle l'accepte et en l'acceptant pleinement mais dans sa version divine et amour inconditionnel elle arrive parce qu'elle se détache de sa version égotique du lien elle arrive à reprendre le dessus sur ce lien donc il ya un switch clairement on voit avec la roue de fortune il ya un grand changement chez la féminine la féminine elle est complètement différente la féminine elle reprend le dessus la féminine on voit que il ya une belle évolution elle était là où ce lien est en train je sais pas si vous voyez la tête de cette féminine ici vous étiez comme ça parce que je sais que vous êtes beaucoup de féminine ici mais vous étiez comme ça soucieuse à vous ronger les ongles à vous faire un sans d'angle par rapport à ce lien qu'est ce qu'il va donner qu'est ce qu'il va faire quelle est l'évolution qu'est ce que je dois faire je comprends pas ça me perturbe je reste en retrait ça me je ça me comment dire ça me fait du mal voilà je ça me ça m'épuie ça me fait du mal puis je commence à me relever et ça c'était la phase que vous aviez ou que vous avez encore aujourd'hui peut-être mais je suis en train de me relever je suis en train de réaliser que ce lien avant je le voyais en face de moi mais je ne savais pas le toucher j'ai pris j'ai touché ce lien mais le lien divin encore une fois c'est à dire que j'ai touché du bout des doigts ce lien qui est indestructible qui est guidé et c'est là qu'on apprend de lâcher prise c'est là qu'on comprend que de toute façon ce lien il est guidé il est soutenu et et dieu est le plan divin est bien orchestré et je peux toucher du doigt ce lien divin parce que je commence déjà à me détacher du lien égotique je me fous de savoir si tu vas m'appeler je me fous de savoir si tu veux ce que tu penses de moi en vérité j'ai conscience qu'il y a ce lien je l'accepte dans sa version divine ça me permet de me relever de refaire mes projets et de lâcher prise sur ce lien mais en lâchant prise c'est tout le paradoxe de la vie en lâchant prise sur ce lien je peux reprendre le contrôle de ma vie et du coup de ce lien sans même m'en rendre compte quand on croit contrôler les choses c'est clairement c'est exactement le même exemple que je vous ai donné par rapport à vos changements de meubles vous croyez contrôler votre quotidien en sécurisant en apportant une routine un confort et c'est tout l'inverse vous êtes en train de vous fragiliser encore plus de vous rendre encore plus vulnérable vis-à-vis de votre vie de votre routine et la féminine elle a capté ça donc grand grand changement vis-à-vis de la féminine ce que j'ai ressenti de la féminine c'est vraiment ce sentiment que j'ai accédé au comment dire j'ai accédé à mon pouvoir de manifestation parce que j'ai guéri beaucoup de choses au niveau du féminin sacré je suis dans le masculin sacré parce que je travaille la sécurité intérieure donc j'accède à l'empereur en moi je reprends la sécurité intérieure et je ressens qu'avant j'avais besoin de toi je ressentais une complémentarité avant mais je la je la parentais comme un besoin d'être à deux pour être complet mais maintenant j'ai réalisé grâce à toi grâce à tous ces chamboulements qu'on a eu ensemble que j'ai une complémentarité à l'intérieur de moi parce que grâce au fait que tu m'aies rejeté que tu m'aies perturbé que tu m'aies déçu moi j'ai dû aller puiser une force à l'intérieur de moi et j'ai accédé à mon propre masculin sacré et c'est exactement le point de départ d'une réunion flamme jumelle c'est quand la féminine vraiment qui est le premier moteur encore une fois c'est quand la féminine elle accède à son masculin sacré qu'elle a le féminin sacré le masculin sacré elle déclenche chez le masculin quoi par un effet de changement de statut c'est à dire il y avait un runner qui était certainement la féminine non chaser la féminine qui va devenir le runner en tout cas la féminine ne sera plus attaché ne nourrira plus le lien c'est le masculin qui sera obligé d'aller en conscientisant que il est frustré dans son masculin dans sa version masculin is et donc le son moi physique dans tout ce qu'il vit aujourd'hui il est frustré il manque de joie de vivre pour la retrouver il va faire quoi revenir au point de départ dans son intériorité le masculin va développer enfin son féminin donc on a les quatre pieds d'une table d'un lien il faut que le féminin sacré le masculin sacré de la féminine soit là ensuite le masculin féminin sacré là jusque là on avait deux pieds d'une table on avait le féminin et le masculin on en a trois parce que la féminine en train de guérir le masculin sacré on a le féminin sacré le masculin sacré ici et on invite du coup parce que c'est le premier moteur par le rejet de la féminine ou par en tout cas le détachement de la féminine à amener le masculin au féminin sacré et les quatre pieds on les aura mi mars je sais pas si vous me suivez mais je ressens vraiment ça et je l'avais dit le mois de février je vous invite tous que vous soyez masculin sacré féminin sacré à ne surtout pas vous concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur ça va être un peu autogène ça va être un peu stressant tout sera gelé au niveau du des liens divins mais sincèrement c'est une phase de transition très importante lâchez prise la féminine vis-à-vis de son masculin elle en ddp elle est en train de prendre une décision déjà on est en train de prendre une décision avec l'amoureux c'est quand même un choix du coeur et vis-à-vis de son masculin elle prend une décision alors j'ai des féminines qui ont rencontré quelqu'un clairement et qui finalement ben ça a été dur de prendre la décision mais j'ai décidé de donner une chance à cette personne et d'abandonner ce lien divin voilà je le confie au destin et moi je fais un choix du coeur j'accepte cette personne qui me m'accueille pleinement et aussi qui me fait je ressens avec cet homme qui vous met le visage vers le haut cet homme reconnaît ma valeur cet homme reconnaît ma puissance voilà ce que je ressens j'ai des féminines qui ont déjà rencontré quelqu'un qui vont prochainement rencontrer quelqu'un et prendre une décision et laisser tomber le masculin voilà j'ai des féminines par contre qui laissent tomber pour s'autoriser un nouvel amour elles veulent laisser rentrer l'amour dans leur vie elles veulent du mouvement dans leur vie sentimentale elles veulent se sentir vivante au niveau sentimental et pour ce faire elles vont prendre la décision de mettre un terme à cette histoire et c'est le point de départ de la guérison du lien vraiment donc c'est magnifique le lien où est-ce qu'il y a une attraction il ya une forte attraction entre vous je pense que vous voyez beaucoup d'heures miroir vous ressentez c'est pour ça que la féminine moins que le masculin mais la féminine elle est quand même un peu perturbée elle gagne en confiance en elle mais elle a quand même peut-être des enfin je ressens vraiment des rappels des moments de de essayer de vous recentrer vous avez des moments vous avez envie de le contacter des moments où vous y repensez vous avez envie de savoir voir ce qu'il devient d'écouter des guidances pour se faire vous avez envie de de regarder sur les réseaux sociaux s'il va bien vous vous inquiétez de sa santé vous vous inquiétez de son de son état d'être en ce moment ok recentrez vous quand vous retournez à la voie du milieu donc vraiment l'instant présent vous allez capter qu'en vérité vous n'avez pas envie c'est des habitudes des habitudes qui viennent vous manipuler d'avant mais vous n'en avez pas envie c'est ce que je ressens pour la féminine le masculin par contre il est très perturbé il va résister parce qu'il est très orgueilleux il n'est pas prêt à assumer ses erreurs le masculin c'est ce que je ressens pas prêt du tout il a échoué et ça lui fout il croyait tellement avoir réussi il a tellement gonflé encore plus son égo c'est vraiment ce que je ressens le masculin a gonflé encore plus son égo parce qu'il avait réussi parce que lui s'était mis en couple que lui il avait une belle voiture une réussite ou j'en sais rien il a cru avoir guéri ses blessures mais il est juste étouffé par un sous un apparat et là ça lui explose au visage et assumer qu'il s'est planté impossible surtout que je pense que le masculin voit la féminine comme elle a changé comme elle est en train de grandir et comme elle est en train de gagner en confiance en elle ce serait se mettre un battre ce serait se mettre un coup un comment on appelle ça un truc dans le pied là un poignard tout seul bon je sais pas comment on dit parce qu'il a la peur du rejet mais alors là vraiment revenir vers la féminine alors que je viens d'être mis face au fait que je me suis planté que j'ai merdé que j'ai que j'ai que j'ai été trop confiant à un moment donné et en plus celle qui est puissante je reviens vers elle mais laisse tomber je vais me faire un je sais plus l'expression mais je vais carrément me jeter dans la gueule du loup j'ai peur du rejet bien sûr qu'elle va me rejeter il le sait le masculin sait que la féminine va le rejeter donc là aujourd'hui il y a une attraction on a envie l'un de l'autre il y a une attraction sensuelle sexuelle une attraction presque sincèrement moi je m'y connais pas très bien mais le tantrisme peut-être faire l'amour de manière dans vos rêves faire l'amour de manière imaginaire entre vous c'est possible c'est vraiment ce que je ressens il y a vraiment une attraction mais qui dépasse l'entendement qui n'est pas dans le physique et vous êtes le 3 de bâton c'est quand vous êtes en train d'attirer quelque chose le 3 de bâton c'est la suite du 2 de bâton 2 de bâton c'est entre deux personnes il y a eu un rapport de force entre deux personnes il y a eu l'ego entre deux personnes il y a eu du challenge du défi nous deux c'était pas facile pour être ensemble et on a la récolte au 3 de bâton on vous assure qu'on est on vous assure que il y a cette reconnexion qui arrive cette récolte de ce que vous aviez prévu ce que vous aviez projeté ok dans ce lien par contre prochainement il y a la lune où est-ce qu'il va ce lien face à toutes les désillusions qu'il y a eu donc je pense que vraiment le masculin va être mis face à ce lien va n'aura plus le choix que de conscientiser la valeur de ce lien de réaliser que vous êtes son âme soeur sa flamme jumelle la bonne personne le masculin va être face à ses peurs quand même mais je pense sincèrement qui a je vais remettre une carte mais je ressens comme un pardon qui va venir comme un mea culpa mais pas tout de suite sincèrement pas avant mi mars c'est ce que je ressens pour d'autres vous aurez des conversations mais les conversations elles seront dit déjà elles seront menées par la féminine et elles seront encore pleines d'orgueil de la part du masculin je peux poser la question je vais reposer parce que je sais même plus ce que je demandais la lune la lune la lune dans le lien comment il évolue avec la lune elle est tombée par terre l'ermite quand je vous dis on va être mis face à toutes ces désillusions on va mettre un terme sincèrement il y a une belle 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 guérison qui se fait dans les liens flamme jumelle âme soeur très très jolie guérison je l'avais déjà prédit en décembre et je le confirme ici mois de mars il ya une belle guérison entre vous très très jolie guérison une très belle évolution dans le lien plus de bienveillance plus de douceur plus de prise de conscience c'est pas là la réunion c'est pas là le beau démarrage mon pour moi c'est au mois de mai sincèrement c'est au mois de mai au mois de juillet c'est le plus beau mois de toute l'année 2021 vraiment ça peut être vraiment le jackpot de notre année le mois de juillet va être merveilleux et magnifique dans les liens flamme jumelle je ressens vraiment qu'il ya une très jolie guérison une très jolie prise de conscience on met un terme à un ego clairement c'est magnifique on met un terme à l'ego on met un terme à des peurs on accède à un pouvoir personnel parce que justement on a affronté nos peurs mais c'est pas facile je pense je vous le dis c'est comme alors je vais effrayer personne et je veux vraiment vous dire que ne prenez pas pour argent comptant du tout déjà ce que je vous dis mais pour argent comptant restez toujours sceptique mais pour argent comptant même tout ce qui va se passer au mois de février franchement je vous le dis je sens qu'au mois au mois de fait en fait le pire dans un lien flamme jumelle franchement le pire la sensation de manque le les peurs les angoisses peuvent ressortir surtout chez le masculin sacré au mois de février vraiment on va être c'est là le pire entre une et par rapport à la conjoncture de ce que je ressens de ce que je prédis le pire par rapport à la conjoncture on va le ressentir je dis pas que ça va être pire qu'il va y avoir un truc de fou peut-être mais c'est parce que je dis là mais le mois de février ça va être le moment le plus difficile à passer de par tout ce qu'on vit depuis le mois de mars c'est vraiment ce que je ressens mais surtout ne vous focalisez pas sur ça parce que ça va durer trois semaines c'est ce que je ressens trois semaines maxi où ça va être très très dur ce que je ressens alors si je voilà je n'ai pas envie de faire des trucs sur l'actualité et tout mais ce que je ressens si c'est comment dire je voulais vous dire quelque chose que j'ai oublié je dois pas le dire j'ai oublié ce que je voulais vous dire c'était de pas apprendre pour argent voilà moi je pense qu'il ya juste un truc logique s'il ya rien de plus qui arrive si ce n'est voilà bah le confinement le couvre-feu j'en sais rien une autre restriction autre je pense qu'en fait encore une fois au tout début quand ça arrivait en mars c'était tout nouveau c'était alarmant la peur prenait le dessus et donc on a finalement la peur nous disait non mais ça vaut la peine enfin je veux dire il ya aussi cette conscience de de bon notre génération enfin je parle de la mienne par exemple moi j'ai dans les 35 ans on n'a pas vécu de guerre on n'a pas vécu bon bah c'est notre petite guerre à nous on peut l'assurer on peut l'affronter c'est bon il ya des gens qui meurent on va on va être solidaire il ya eu ça puis après il ya eu l'autre mais on est déjà habitué là on a en fait ce que je veux dire c'est qu'on a de moins en moins peur de ça c'est tellement devenu une habitude ça fait tellement partie de notre quotidien maintenant ce ce virus cette maladie qu'on n'a plus ce ce sentiment de ouais bon ça vaut la peine là qu'on non là on a un ras le bol je pense que là sincèrement le pire si c'est ça peut être que ça le pire quand je dis le pire c'est peut-être juste dans on a pris l'habitude et donc maintenant c'est vraiment la révolte à faire place au reste enfin par rapport à tout ça j'arrive plus à m'exprimer mais voyez ce que je veux dire donc franchement centrez vous un max au mois de février parce que le mois de mars ça se décante je le vois vraiment les actions du masculin je vois pas d'action je vois la séparation je vois le sentiment de séparation je vois je vois que ça l'affecte mais qu'il est toujours dans cette séparation le masculin ne il ya cette séparation et regardez c'est quand même dingue les actions du masculin c'est la séparation et là les actions de la féminine c'est la libération la féminine se libère ça veut dire qu'elle est séparée mais en conscience la séparation est subie par le masculin il en souffre mais il le dira pas c'est ce que je ressens je ressens que le masculin souffre vraiment de la séparation avec la féminine mais qu'il n'ira pas le dire la féminine par contre elle est vraiment en train de se libérer pour reprendre le contrôle de sa vie qu'est ce qui va se passer dans les actions de la féminine elle va l'attirer elle va vivre l'instant présent la féminine va se détacher je le ressens vraiment elle va arriver à un stade où elle va gagner en confiance en elle être vraiment dans un amour elle va se reconnecter à aux plaisirs du quotidien à écouter le chant des oiseaux à elle je ressens vraiment dites moi dans les commentaires dans deux trois semaines les féminines qui sont là je ressens vraiment et peut-être que vous avez déjà ça a déjà commencé ce sentiment qu'il ya un je sais pas que vous appréciez plus le soleil qui brille vous appréciez plus juste d'être en ville d'être envie d'être sous la douche de gagner de l'argent de réussir de faire du sport vous avez un truc qui renaît une sensation de d'être heureux juste par le fait de vivre d'être à l'instant t et voilà qui ça dépend de rien d'autre quand vous allez être dans cette énergie au top du top qu'est ce qui se passe vous allez l'attirer et qu'est ce qui se passe isolement à l'envers le masculin sort de sa cachette moi ce que je ressens vraiment c'est que le mois de février c'est gelé et pour ceux à qui c'est pas gelé qui aura des conversations ce sera des conversations égotique la conversation sera menée par la féminine il y aura peut-être des prises de conscience oui mais je vois rien de très intéressant dans le lien je vais quand même aller voir ce que je vais faire dans du coup je voulais aller voir vraiment les actions qui va se passer ce qui va se passer tout je vais quand même le faire un petit peu dans l'extension mais je vais surtout m'attarder sur qu'est ce comment voit la féminine aujourd'hui le masculin qu'est ce qu'elle pense de lui qu'est ce qu'elle voudrait qu'est ce qu'elle attend enfin je vais essayer de de voir plutôt chacun de vous détailler ce que vous pensez l'un de l'autre voilà et le lien les conseils qu'on vous donne par rapport à ce lien et je vais essayer de voir dans l'avenir bien sûr comme d'habitude je vous fais des gros 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 bisous j'espère que ça vous a plu ça vous a parlé je vous aime fort et je vous dis à tout bientôt bisous bisous bisous